Un artiste est forcément modeste. Un vrai artiste, un véritable artiste est forcément modeste. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est d'abord un cherchant. Et un cherchant, c'est quelqu'un qui est humble, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé. Ou alors s'il a trouvé, on arrive à justement... Je ne cherche pas, je trouve. Picasso. Oui, alors, il s'agit peut-être d'une humilité qui n'est pas toujours évidente, parce qu'à la fois, l'artiste doit sortir du lot, doit être peut-être digne d'admiration pour être suivi ou écouté. Donc, moi, je voudrais parler de la signature. Il ne doit pas l'être, il le devient. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait un artiste, c'est essentiellement sa signature. Malheureusement, heureusement pour qu'il puisse en vivre, mais Chomo ne signait pas toujours ses créations. Du coup, on peut se demander comment trouver un équilibre, justement, entre le fait de pouvoir susciter une émulation et rester à sa place en tant que, justement, média, transmetteur ou enseignant. On en revient à Duchamp, encore une fois. C'est Duchamp qui dit, si je mets ma signature sur la fontaine, d'ailleurs, il signe R-Muth, si je mets ma signature sur la fontaine et que je fixe un prix, c'est une oeuvre d'art. Mais est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens quelque part là-dedans ? Enfin, moi, je pense qu'il y a un contresens complet. Et c'est intéressant ce qu'il a fait, parce qu'effectivement, il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais il faut en revenir un petit peu de ça. Et il a très peu créé. Il a peu créé, très peu, très peu créé, oui, tout à fait. Oui, elles sont fortes, elles sont fortes. Mais attention, souvent, c'est un illustrateur de concepts ou d'idées ou de théories. Parce qu'il a fréquenté la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Il connaissait le point carré, je crois, le mathématicien, les théories, etc. Le maître étalon, la ficelle d'un mètre qu'il fait tomber pour pouvoir en faire des règles en bois qui ne font jamais un mètre, puisque la ficelle est courbe, tu vois. Ça, c'est typique de Duchamp, c'est typique. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il considère que l'art est la plateforme, le lieu, le réceptacle de tous les savoirs, de toutes les activités humaines et dans le même temps, la périphérie la plus lointaine de tous les savoirs. Donc, il y a un système de battement cardiaque, de pulsation, de centripède, centrifuge permanent, permanent. Pour moi, Duchamp, c'est là qu'il se situe. Il est en train de nous dire que l'art, c'est une pulsation, une pulsation du temps, de l'histoire, de la période dans laquelle nous vivons, à chaque fois, siècle après siècle, et qu'il prend et le restitue. Mais il restitue quoi ? Alors là, il y a une opération, causa mentale, et puis tout là est causa mentale, la peinture, elle est une chose mentale, c'est une chose mentale. Ça, c'est très clair. Il nous invite à réfléchir. Mais au-delà des mots, parfois les mots ne suffisent plus. À créer quelque chose qui ne soit pas purement décoratif. Ah bah oui. Oui, bah... C'est aussi... Notamment la dernière oeuvre, je ne me souviens plus du nom, cette oeuvre qu'on regarde par un petit trou. Étant donné. Voilà, étant donné. Mais il y a étant donné... Le gaz. Le gaz, c'est ça. Et quand on regarde cette oeuvre-là, je crois que, oui, c'était un aboutissement et en même temps, c'est... Et ça double porte. Il y a une porte, double porte, on ne sait plus exactement. Alors ça, ça c'est la traversée des apparences. Là, c'est métaphysique. Là, la double porte de Duchamp, il faudrait qu'on la regarde à nouveau, c'est métaphysique. C'est-à-dire que le monde physique qui nous entoure, c'est Shakespeare. We are such stuff as dreams are made of and our poor little life is around it by a sleep. Nous sommes de l'étoffe des rêves et notre pauvre petite vie est entourée d'un songe. Et ça, j'y crois profondément. Je pense que nous vivons des rêves éveillés. Nous sommes des rêveurs éveillés. Et on a une approche beaucoup plus... Ça, c'est surréaliste. Oui, et on a une approche sur toile de la même chose exactement avec Magritte. Oui, complètement. Complètement. René Magritte, en plus, a dynamité le rapport entre l'image et le texte avec des petits dessins et des légendes absolument époustouflants. Époustouflants. Oui, complètement. On est en plein dedans. C'est formidable parce que c'est inépuisable. Inépuisable. Mais alors, quand on parle de rêve réveillé, l'art fait la lumière sûre, nous rend lucides. Nous rend lucides. C'est ce que je disais à propos de Chomo. Chomo a fait le contraire de Jésus. Jésus a transformé l'eau en vin. Chomo a transformé le vin qui était contenu dans les bouteilles en eau, c'est-à-dire en lumière. Il a même en air, si on veut, en lumière. L'art rend lucide. C'est ça, peut-être, la définition. Le sacré, c'est ça aussi. C'est délucidé le mystère de la vie dont nous sommes chacun et chacune le siège. Comment élucider ce mystère ? Comment faire en sorte d'accepter le mystère constant qui fait que nous vivons ? Le mystère de la vie. Le mystère de la vie. Eh bien, on est en plein dedans, en plus. Oui.